Voici un exercice de calorimétrie assez classique. On a un thermoplongeur autour duquel est moulé un morceau de glace, un bloc de glace, et on vous donne la puissance de ce thermoplongeur, qui est de 400 watts. Et le bloc de glace, qui était à 0 degré, donc juste de la glace à 0 degré, ça veut dire juste à sa température de fusion, sera transformé entièrement en vapeur d'eau à 100 degrés. Donc il va passer par un certain nombre d'étapes qu'on va regarder. On vous dit quelle quantité d'énergie est fournie par le thermoplongeur, 0,1 kWh. On vous pose un certain nombre de questions. Quel est le temps du chauffage ? Combien de temps a duré ce phénomène ? Quelle est la masse de la glace qui n'est pas fournie, qui va passer de 0 degré à 100 degrés vapeur ? Et puis quel est le mode principal de transfert de chaleur ? Alors, avant de s'attaquer à la résolution de ce problème, regardons ce que ça veut dire, c'est un thermoplongeur de puissance de 400 watts. Pour ceux qui ne savent pas, un thermoplongeur, c'est un appareil électrique très simple. Il est composé d'une résistance, et quand on branche cet appareil sur une prise électrique, il y a du courant électrique qui va traverser la résistance, et ça va produire de l'énergie thermique, de la chaleur, qui va être transmise à ce qui est autour de ce thermoplongeur. On utilise ça pour se faire une tasse de thé chaud quand on n'a pas une cuisinière, etc. La puissance, on nous dit ici que la puissance est de 400 watts, représente la quantité d'énergie thermique produite par seconde. La définition générale de la puissance est l'énergie mise en jeu par unité de temps, et ici, pour notre thermoplongeur qui sert à produire de l'énergie thermique, une puissance de 400 watts, ça veut dire 400 joules par seconde, qui sont fournies par ce thermoplongeur. Donc, notre thermoplongeur, il a une puissance de 400 watts, et on nous dit qu'il fournit une énergie de 0,1 kWh pendant un temps T, qui n'est pas donné. Alors, juste 0,1 kWh, cette énergie n'est pas donnée en unité standard. Les kWh sont souvent utilisés, par exemple, sous vos factures d'électricité, et la quantité d'énergie électrique qui vous sont délivrées sont notées en kWh, et puis le prix est calculé par le kWh que vous recevez. Mais dans le système standard des unités, l'unité pour l'énergie est le joule. Donc, il faudrait transformer cette énergie qui est fournie par notre thermoplongeur, 0,1 kWh en joules. Vous trouverez ces facteurs de transformation dans vos tables et formulaires. À titre de rappel, 1 kWh est égal à 3,6 fois 10 puissance 6 joules. Pour ceux qui cela intéresse, 1 kWh représente l'énergie qui est fournie par un dispositif qui a une puissance de 1 kWh, et cela pendant une heure. Donc, notre thermoplongeur était notre source d'énergie. C'est lui qui fournit l'énergie thermique. Et la glace qui est moulée autour de ce thermoplongeur, c'est le corps qui va recevoir de la chaleur. C'est lui qui va recevoir l'énergie thermique. Sur ce diagramme qui montre les différentes étapes par lesquelles passerait de l'eau depuis l'état solide jusqu'à l'état vapeur quand on y amène de l'énergie, c'est donc la glace, c'est de l'eau à l'état solide. Donc, les températures pour les deux paliers des changements d'état sont 0 degré, la température de fusion de l'eau, et 100 degré, la température d'ébullition de l'eau. Et notre bloc de glace, il passe de 0 degré à l'état solide, c'est de la glace, à 100 degré à l'état vapeur. Si on regarde sur notre schéma, ça veut dire qu'il va traverser trois étapes. Première étape, la fusion, dont l'énergie mise en jeu peut être calculée en multipliant la masse par la chaleur latente de fusion de l'eau. Deuxième étape, montante, c'est un changement de température. On a maintenant de l'eau liquide qui va passer de 0 degré à 100 degré. Donc, cette énergie est proportionnelle à la masse, chaleur massique, de l'eau liquide, et la différence de température qui est ici entre 0 et 100 degré, ça veut dire 100 degré. Dernière étape, on a de l'eau qui est à 100 degré, qui est en train de bouillir, il faut le vaporiser entièrement. Et l'énergie qui est nécessaire pour cette étape est proportionnelle à la masse et à la chaleur latente de vaporisation. Voilà. C'est ce qui, en bleu, là, représente la totalité de chaleur qui sera reçue par la glace pour passer de solide 0 degré à un vapeur 100 degré. Ça, c'est la chaleur reçue, l'énergie reçue. Première question, question 1, on nous demande de calculer le temps de chauffage. Maintenant qu'on a un peu décortiqué cet exercice, on va voir comment on calcule la durée, le temps de chauffage. Dans les échanges thermiques, ça doit faire tilt dans votre esprit. Dès qu'on vous demande des informations sur la durée, sur le temps, vous devez tout de suite penser à la puissance. La puissance, c'est la seule grandeur physique dans les échanges thermiques qui contient dans sa définition la notion de la durée. La puissance, c'est de l'énergie par unité de temps. Dans les autres formules, masse fois chaleur latente de fusion, masse, MC, Δ, T, etc., la durée n'intervient pas. Tout ça, ça se déroule dans un certain temps, mais le temps n'intervient pas dans ces grandeurs-là. Donc, on va prendre la définition de la puissance, qui est l'énergie mise en jeu par unité de temps. Ce qui nous permet d'isoler le temps, le temps sera l'énergie fournie, dans ce cas-là, divisé par l'énergie qui est fournie par seconde, ça veut dire la puissance. A partir de là, c'est une simple division. L'énergie qui est fournie en unité standard, c'est de 3,6 fois 10 puissance 5 joules. Et la puissance, l'énergie qui est produite chaque seconde, c'est de 400 watts, 400 joules chaque seconde. Et on voit que, si on fait cette division, la durée qui nous est demandée sera de 900 secondes. Il faut 900 secondes à notre thermoplongeur pour qu'il nous fournisse 3,6 fois 10 puissance 5 joules, ou 0,1 kWh. Voilà la réponse à la question numéro 1. Deuxième question, il porte sur la masse de la glace. La masse de la glace, il intervient dans le calcul de l'énergie reçue. On vient de le voir tout à l'heure. L'énergie reçue pour passer de zéro solide à 100 degrés vapeur, dépend de la masse de la glace. Ce n'est pas la même quantité d'énergie si c'était 10 grammes de glace ou 10 kilos de glace. Et on va utiliser ça, donc l'énergie reçue, la somme de ces trois entités, et on va utiliser le principe de conservation d'énergie en disant que l'énergie qui est reçue par la glace doit être égale à l'énergie qui est fournie par le thermoplongeur. On peut poser ça aussi simplement parce qu'on nous dit qu'on va considérer comme négligeables les pertes. Ça veut dire la diffusion de l'énergie thermique dans l'environnement, dans le verre, dans l'air qui est autour, etc. L'énergie fournie, on le connaît. 3,6 fois 10 puissance 5 joules. Et l'énergie reçue, on ne le connaît pas, mais on sait comment il est composé. L'énergie reçue, c'est la somme de ces trois étapes. La fusion, première étape, MLF, l'augmentation de la température, MC delta T, et la vaporisation MLV. Et tout cela doit faire 3,6 fois 10 puissance 5 joules. C'est la chaleur qui est fournie. On va mettre dans cette équation encore tout ce qu'on peut trouver comme information. Les chaleurs latentes de fusion, la chaleur massique et les différences de température sont connues. Donc on va mettre toutes les informations qu'on connaît. On voit qu'il ne reste comme inconnue que la masse. La chaleur latente de fusion de l'eau est de 3,3 fois 10 puissance 5 joules par kilogramme. La chaleur massique, 4,18 fois 10 puissance 3 joules par kilogramme. Et la chaleur latente de vaporisation, 2,3 fois 10 puissance 6 joules par kilogramme. On va factoriser la masse. Si on simplifie cette équation du premier degré, on aura 3,048 fois 10 puissance 6 fois la masse est égale à 3,6 fois 10 puissance 5. Une simple division nous permet de calculer la masse de la glace qui est de 0,118 kilogramme. À peu près 120 grammes. Ce qui nous semble assez raisonnable vu la manière dont l'exercice est posé. Si on utilise évidemment les unités standards, la masse, on l'obtient aussi en unités standards qui est le kilogramme. La dernière question qui porte sur le mode de transfert. Ici, c'est assez évident parce qu'on nous dit que la glace est moulée autour de thermoplongeurs. Donc, il est en contact direct avec le thermoplongeur. Et que pendant toute la durée de cette transformation, la glace et l'eau vont rester en contact avec le thermoplongeur. Donc, le principal mode de transfert d'énergie ici sera par contact direct. L'énergie thermique produit par le thermoplongeur est directement transmise à la glace et ensuite à l'eau qui entoure le thermoplongeur.